Vendredi 23 juin 2023, Céline Safré, révélée par l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL, a posté deux messages mystérieux en story Instagram. Elle y anticipe les critiques quant à une future annonce qui ravit déjà ses enfants. Les Safré sont une des tribus emblématiques de familles nombreuses, La Vie en XXL. Mais à l'instar des Valiente et des Pélissards, ils ont décidé d'attaquer TF1 en justice après leur participation au programme, à cause des conditions de tournage imposées. Désormais, c'est donc sur les réseaux sociaux qu'il faut suivre les aventures de cette famille au schéma très traditionnel avec un papa chef d'entreprise et une maman au foyer, comme il l'avait expliqué dans leur portrait de l'émission. Pour rappel, Céline Safré a donné naissance à son neuvième enfant en décembre 2022. Elle est désormais la maman de Paul, Jean, Adèle, Louis, Charles, Marcel, Rosé Valentine et enfin Augustin, le petit dernier, qui est parfois la cible de commentaires désobligeants de la part des internautes. De son côté, son mari Fabrice avait déjà deux enfants nés d'une précédente relation, Johan et Bastien. Et bientôt, le clan devrait encore s'agrandir. Un nouveau membre va arriver dans la famille vendredi 23 juin, Céline Safré a laissé un message surprenant en story Instagram. Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons longuement hésité à en parler car nous savons qu'en majorité vous êtes une communauté bienveillante mais certains ici se sentent protégés derrière leur ordinateur et vont encore cracher leur venin. Enfin ceci ne changera rien à notre joie, a-t-elle écrit. Le hashtag hashtag un membre de plus dense notre famille vient enfin annoncer que la tribu allait s'agrandir. La mère de famille attend-elle son dixième enfant ? Ou bien le couple et leur progéniture vont-ils accueillir un animal de compagnie ? Nous vous en dirons plus dans quelques jours. Passez une très belle soirée et un merveilleux week-end. Les enfants sont fous de joie, a précisé la maman dans une deuxième story. Pour savoir quelle est la grande nouvelle des safrés, il faut donc encore patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada